Le projet cadastre et sécurisation fonds chers qui était en formulation depuis quelques années vise à répondre à un certain nombre de préoccupations dans le cadre de la gestion fonds chers, surtout en milieu rural. Vous savez, depuis plusieurs années, les communes souffrent de l'absence d'un cadastre au niveau de la gestion. C'est pourquoi, avec ce projet financé par la Banque mondiale, nous essayons d'aider les communes à asseoir un cadastre au niveau local pour permettre de fixer de manière scientifique et technique les bases de la parcelle pour que les délibérations ne soient plus des délibérations approximatives mais fondées sur des critères scientifiques et techniques. Cela a également l'occasion de développer au niveau des communes un système d'information fonds chers pour qu'on ait une information fonds chers fiable et sécurisée. Appuyer les communes en termes de développement de bureaux fonds chers, d'équipements mais également appuyer l'administration territoriale dans le cadre du contrôle de l'égalité, les services de la Direction générale des impôts et des domaines. Et on va également exécuter le projet avec d'autres partenaires tels que l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, dans le cadre du renforcement du réseau géodosique national, la délimitation des communes. Et ce travail sera également fait avec les acteurs de la société civile parce que dans le cadre de la formulation, on était avec le CRAFSS, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier de la société civile. Le processus a été inclusif. Nous allons signer des conventions avec cette organisation de la société civile, une convention avec l'Agence nationale d'aménagement du territoire, avec la Direction générale des impôts et des domaines, avec l'Association également des maires du Sénégal, l'Association des maires du Sénégal également, qui a participé au processus de formulation du projet. Et le projet se décline en trois composantes majeures. La première composante, il s'agit de développer et de renforcer les infrastructures au niveau de l'État comme au niveau des communes. Au niveau de l'État, l'acquisition d'images satellitaires ou aériennes, le renforcement du réseau géodésique, comme je viens de le dire, la construction de bureaux fonciers au niveau des communes et son équipement au niveau également des communes, l'installation d'un système d'information foncière également au niveau des communes. Et il y a une deuxième composante qu'on appelle la composante formalisation des droits fonciers. Cela veut dire que sur le périmètre communal, nous allons essayer d'identifier toutes les parcelles de terre à l'échelle communale, village par village, les identifier et, avec les communes, formaliser les droits au profit des bénéficiaires. Et là, nous allons y travailler avec des firmes, des entreprises qui vont nous aider à faire ce travail-là. Et nous, on va assurer le suivi et le contrôle derrière. Et il y a une troisième composante qu'on appelle la composante gouvernance foncière. C'est-à-dire qu'on va développer la formation et le dialogue multi-acteurs. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas une formation type foncier. Soit on est juriste, on est un peu formé sur le droit foncier. On est géographe, on a quelques formations sur le droit foncier. Là, on va avoir des partenariats avec certains nombres d'universités, comme l'université de Thiers sur une formation technique. L'université de Dakar, à travers l'ENAEA, pour une formation socio-juridique un peu, l'université de Saint-Louis, l'université de Sines-Salom, entre autres, et d'autres instituts de formation, pour aider à développer les métiers sur le foncier. Et ce projet-là, également, dans le cadre de son exécution, on va développer le dialogue multi-acteurs avec les organisations de la société civile. Je l'ai dit tantôt, ils vont nous aider dans le cadre de la formation des acteurs locaux et dans le cadre de la sensibilisation, également, de la formation des populations. Le projet se développe sur 136 communes qui ont été sélectionnées sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire les 14 régions administratives. en recoupant les six zones agroécologiques du Sénégal. Nous avons pris le Bundou, le bassin arachidé, la casamasse naturelle, le Grand Dakar avec la zone des Niaï, la vallée du fleuve et le ferlot. Donc, toutes les régions administratives du Sénégal, ont été, certaines communes ont été sélectionnées suivant des critères qui ont été définis. On a travaillé avec l'ANSD sur ça, avec la Direction Générale des Impôts, la CADAS, avec l'ANAT et avec d'autres partenaires pour arriver à ce choix-là. Le projet a été signé, la convention de financement a été signée depuis juin 2021. On est dans la mise en œuvre avec l'entrée en vigueur qui est intervenue au mois de septembre dernier. Et aujourd'hui, nous comptons l'exécuter en partenariat avec tous les acteurs et surtout les acteurs de la presse parce que c'est un projet qui a besoin de beaucoup de communication et qui dit communication, dit également les journalistes qui sont des hommes et des femmes de terrain qui peuvent nous servir également de relais dans la communication. L'objectif Piltune, donc, c'est vraiment de renforcer les capacités du gouvernement, de l'État et de communes dans le cadre de la gestion fonds-chères en espérant que le projet va contribuer à la diminution des conflits fonds-chers à une meilleure sécurité, sécurisation des assiettes fonds-chères. Oui, le projet, c'est un projet qui va durer cinq ans, donc de 2021 à 2026. Et c'est ça qui est sur l'accord de financement. Et ça va être exécuté, donc, de manière inclusive puisque ça a été formulé également de manière inclusive avec tous les acteurs institutionnels, étatiques et non-étatiques. Oui, la loi de 1964, en soi, du point de vue de ses fondamentaux, c'est une bonne loi parce que ça permet de préserver un certain nombre d'équilibres, surtout d'éviter la spéculation fonds-chères. Mais c'est une loi également, il faut le reconnaître, qui a vieilli parce que c'est une loi qui date de 1964. Aujourd'hui, il y a des impératifs du moment également qui est nécessaire de prendre ça en compte. C'est pourquoi c'est une loi qui demande également un petit toilettage. Mais là, ce n'est pas un objectif du projet parce que le projet, ce n'est pas un projet de réforme fonds-chères, ce n'est pas un projet également d'attribution de terrain, ce n'est pas un projet d'affectation de terrain. C'est un projet juste qui vient accompagner les communes pour mieux sécuriser la gestion fonds-chères dans le cadre de ces compétences. Donc, c'est un projet qui vient en appui, qui n'entre pas dans les compétences ni des services de l'État, ni des communes, mais qui va appuyer en permettant le renforcement et le développement d'un certain nombre d'outils de gestion fonds-chères que nous pensons être pertinents et qui sont utilisés aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde, en Afrique comme ailleurs. Donc, aujourd'hui, il est encore tôt de dire qu'il y a plus ou moins de conflits parce que le projet n'a pas encore fait un an d'exécution et on n'est pas encore sur le terrain. Donc, voyez ces projets de ce genre-là, surtout avec nos partenaires, il y a beaucoup d'études à faire. Aujourd'hui, on est en train de finaliser les études. Il y a les études sur la situation de référence qu'on est en train de faire. Il y a une étude qui est en train d'être bouclée sur le réseau géodésique. Il y a une étude sur le système d'information fonds-chères. Une étude sur la construction des bureaux fonds-chères. Et une étude qui est déjà bouclée sur la nécessité de mettre en place un observatoire sur le fonds-chères. Donc, on n'est pas encore sur le terrain pour exécuter. Mais ce processus va venir d'ici la fin de l'année 2022. Et là, nous avons toute une batterie d'indicateurs qui nous sont fixés. et au moment venu, on va faire surtout à la revue MIR Parcours qui va intervenir dans deux ans et demi pour mesurer un peu les premiers impacts du projet. Mais c'est un objectif. La réduction des conflits fonds-chères, c'est un objectif. Mais il est encore pour le moment tôt de dire les avancées du projet par rapport à cela. Ce qu'il faut dire que tous les acteurs institutionnels étatiques comme non étatiques ont été conviés à la formulation du projet et ont trouvé et ont mesuré la pertence du projet.